Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est bon comme ça là. On va traiter ton faux cop. On va dire que moi, on va traiter ton faux cop sur Facebook. Tu vas laisser le nom des gens. Tu vas créer ton concept. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas créer ton concept. Tu fais l'heure. Tu me mets en contact avec tes tantes, tes cousins. Au commissariat, je les corromps. Ce qui est sûr, c'est que moi, je peux. Toi, tu ne peux pas. Dès que je l'ai, même si on m'enfermait deux jours, ce qui est sûr, c'est que je vais les corrompre. Et ils vont venir ici sur Facebook pour te franconner. C'est de ça qu'il s'agit. Pas l'heureur seulement. Qu'elle soit en contact, soit avec un de tes oncles là. Tu vois, leader, je vais traiter ton. Tu vois, pas tu veux. Tu veux traiter ton faux cop. Oh, j'ai envoyé ma mère. Tu étais la seule à envoyer ta mère. Donc, selon toi, dans ta tête de pastèque, là, tu étais la seule qui a envoyé ta maman au deuil. Pourquoi tous ceux qui ont envoyé les mamans, qui étaient de la diaspora, qui ont envoyé les mamans, venir me soutenir. Pourquoi je n'ai jamais parlé d'eux? Pourquoi je n'ai jamais insulté? Pourquoi je n'ai jamais eu de problème avec eux? Maa Bey a s'est déplacé de Yaoundé. Elle a conduit jusqu'à droite, là, pour venir me voir. Pourquoi je n'ai jamais eu de problème avec elle? Pourquoi je n'ai jamais eu de problème avec elle? Pourquoi on s'est sûr? Donc, selon toi, tout mon deuil, là, c'était ta mère. Tout ce monde que tu as vu, près de 3000 personnes que tu as vu, là, c'était ta mère qui s'est convertie à 3000 personnes. N'est-ce pas? Selon toi. Donc, selon toi, la seule personne qui est venue à mon deuil, c'était toi. C'était Ducambino. C'était la Lyonne. Vous êtes une bande de haineux. Vous êtes venu pour chercher le Kogosa que vous allez rester. Vous allez rentrer à raconter. Et moi, on ne me la fait pas. Quand vous êtes venu, vous allez trouver le caillon en face. Parce que si il était fait, vous devriez me faire ça dure. À la base, vous n'avez fait quoi? Rien. Mais quand vous voulez faire le buzz avec tout, vous allez prendre l'odeur de ma mère pour faire le buzz. Vous n'avez dit que jamais. Traitez votre fuck-up les uns après les autres. Vous avez traité le fuck-up de Ducambino. Il a d'abord demandé des excuses. Il manque de toi, Mbopi. Continue avec moi. Vous croyez que parce que vous êtes venu à mon deuil, vous allez vous asseoir. Il me manque le respect. Il va vous laisser. Non, 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 non. On va se faire ça. Viens pour une petite fille de 40 ans. On va se faire ça. Parce que Mbopi, toi, 40 ans, vous êtes les vieilles meilleurs. On va se faire ça. Tu pleures quoi? Ça veut dire que tu es trop forte, non? Tu pleures quoi? On ne pleure pas. Voilà comment elle est en train de nous insuter hier pendant qu'elle était en train de faire. C'est que moi, ma fille, ma fille, ma fille. Écoutez. Traitez-moi avec tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Mais ma guerre avec Bossé. Vous qui me dites, vous, c'est faux, laissez. Vous me dites que non. Va travailler. Va faire ceci. Vous, vous êtes en faux profil. Pourquoi vous ne... Pourquoi ne vous dites que va travailler. Oh, c'est-ci. Vous, vous êtes en faux profil. Vous n'avez même pas pu amener votre patron au Cameroun pour ne pas rembourser l'argent des gélules. C'est souvent que vous avez donné la raison de morale. Et maintenant, ce moment-là, c'est qu'il est joué. Votre patron qui a escopé 10 millions de gélules, 10 000 euros de gélules, déclaré une femme, une pauvre femme qui s'est débrie au Cameroun. Et vous dites qu'on doit avoir pitié d'une personne comme ça? Vous êtes incapable de la mettre en partie au Cameroun. Vous pouvez en donner un avocat. C'est pendant qu'elle fallait passer sa mère. Elle est tentée de nous insuter. Je vais en dire, on va faire le live. Je vais en dire, on va insuter dans tout les directs. Parce que, elle ne se fait pas donner papa Fautia. Vous êtes capable de lui trouver un avocat. Merci, Olivier. Merci, mon frère. Je vais faire ceci. C'est sur moi que vous voulez, maintenant. On va se la faire. On va se la faire. Mais c'est ça qu'on est en train de faire, là. Ou bien ? Hein mes gens, elle dit qu'on va se la faire, mais c'est ça là, c'est ça là comme ça, c'est ça qu'on est en train de se la faire là. Hein ? C'est ça là comme ça qu'on est en train de se la faire avec ta maman. Hein ? Tu penses qu'on se la fait comment ? C'est de bonne guerre non ? Tu as dit qu'on va se la faire, mais c'est ça là pourtant qu'on est en train de se faire avec ta maman comme ça qu'elle est en train. Ta maman c'est le douze de fesses où tu ignores quoi. bien te recréer la page de ta mère. C'est moi qui te dit ça. Elle va créer la page de ta mère, c'est là-bas qu'elle va te dire ton vrai nom. Oh, il est en balance. Mais tu as dit qu'on va se la faire, c'est justement ça. C'est ça là qu'on est en train de se la faire. Alors, j'étais en Paris. C'est une diplomatrice comme ça. Elle ne lave pas les papiers. Je n'ai pas envie de neuf, c'est Kaolo. Toi, tu peux n'en avoir le Kaolo, le Nolo. Toi, tu peux n'en avoir le Kaolo de quelqu'un. Toi, je ne suis pas méchante. Toi, tu es qui ? Je suis méchante comme vous. Je n'ai pas envie de neuf, c'est Kaolo. Je n'ai pas envie de neuf, c'est Kaolo. Toi, tu es qui ? Tu es du service de migration. Tu es qui ? Parce que je ne suis pas méchante. J'ai compris. Voilà ce que vous dites qu'on va voir pitié d'un. Je vais te dire à mon frère du Kamé que, du Kamé mon frère, j'ai dit que je ne vais plus entrer dans ça. Tu vas entrer, tu as dit qu'il y a la maladie de Kaolo. Tu l'as collé une étiquette. Tu as dit que son nom, tu es maladie, tout le monde se fasse pour dire qu'il y a une maladie de Kaolo. Tu lui dis que non, mon frère, je ne veux plus. Non, et maintenant, on enlève ce que tu as raconté de lui, comment on enlève ça comment ? Pour te faire connaître. Toujours au long de la sarmagne, vous collez les maladies. Je veux que je te dis, Maman Pepe, ma femme, faut-moi envoyer des clâches. Que fais-tu m'appeler, putain ? Allô ? Allô ? Où est ? Ah, j'ai vu comme on avait prévu qu'on devait tromper. prendre le matin pour vous voyager là non oui non c'est au nom de la petite aujourd'hui aujourd'hui du moment mais papa m'a ça a changé de reprogramme jeudi est vraiment aux camions les gens n'ont pas écrit dans ce pays ben alors ma chère au crédit fini non pas poussé un geste est comme ça j'ai dit que je t'appelle j'ai t'appelais tout à l'heure pour te donner le nouveau programme ah ah mama bisou les petites filles et 40 ans les petits frères à 40 ans ça c'est les propos d'une petite fille de 40 ans écouter je ne regrette pas mais tu n'as pas en dégâts que je suis une personne qui a le salé j'ai un peu de lumière quand tu as dit qu'est-ce qu'est-ce que j'ai envie de partager pour moi c'est grâce à ces femmes je suis ce que je suis moi voilà ici qu'elle n'arrive pas à placer de mon enfant c'est qu'elle grâce à ces femmes je suis ce que je suis tu es devenu quoi tu es par chaleur quand tu as eu le bpc tu es par chaleur quand tu as eu le probatoire tu es par chaleur quand tu as eu le bac moi je ne comprends pas quand il dit qu'elle est devenue ce qu'elle est elle est devenue quoi hein parce que même celle qui est venu là elle est zéro macabre en l'occurrence de Ngossap hein elle est zéro macabre au fleur de l'île au moins bien sûr on peut dire que oui, dans Sastamania quiyle a réussi gossap gossap hein gossap elle est quoi elle est quoi 30 ans en Europe B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A B O. Bo B E E B E B B E B E B B E B E C O N N pas c'est vrai qu'au pays des aveugles les bonnes sont rois tu n'es qu'un bon au pays des aveugles parce que ça n'est pas aveugle, toi tu es bon tu es un bon au pays des aveugles tu ne sais pas lire mais tu sais lire mais t'exprimer, t'exprimer, placer deux mots en français tu ne peux pas regarder ma vie a changé tu ne me jugez pas, aucun follower de ma voix clasher vous êtes petit, vous êtes petit, je suis sur vous, une place, une place, une place, je suis sur vous je suis sur toi, je suis sur toi, je suis sur toi, je suis sur toi, tu as compris avec quoi tant bien tes oreilles qui sont comme les feuilles de macabre là j'ai dit que quoi, tant bien, comme cette année on a dit qu'on dépose, je dépose fleur de lit cette année, tu es ma cible ok, tu as compris avec quoi en ketchup, cette année là je dépose fleur 2020 quand la fleur va se reposer avec moi, moi je vais me reposer avec les abeilles voilà, mais toi là, tu es massive, comme tu as dit que tu es un king con, que tu vas nous insulter si tu te fais, tu vas traiter ton faux, tu te dis que même ta grand-mère va venir parler de toi sur Facebook depuis au pays des morts, tu vas dire qu'elle te manque t'as dit que même ta grand-mère va venir parler de toi sur Facebook depuis au pays des morts, tu vas dire qu'elle te manque tape ma mère, tape ma mère que ta grand-mère va parler ici à Facebook, elle sera numéro 13, elle va créer sa page elle va venir nous dire tout le malheur que tu lui as fait, tous les insultes que tu lui as fait jusqu'à la poussa à la mort ta mère, ta grand-mère, tu as insulté ta grand-mère, tu as précipité ta grand-mère dans la tombe tellement tu l'as insulté, c'est pourquoi tu n'as pas de paix en toi, tu n'as pas de paix parce que quand tu t'assois, tu revois ce que tu as fait à ta grand-mère, tu es traumatisé à vie et tu déportes ta reine sur les jambes, tu déportes ta frustration sur les jambes, tu es une enfant maudite tu étais maudite par ta grand-mère avant de mourir, tous les jours je suis à l'oboza pour ma grand-mère je suis à l'oboza, avant l'oboza, est-ce que tu étais en accord avec ta grand-mère quand tu partes au bosa, elle disait que bon débarras, au moins elle veut me coucher tu l'as laissé avec une maladie du coeur, tellement tu l'as insulté quand tu tapais le départ, tu venais tu insultais ta grand-mère, tu tapais ta grand-mère avec les mains on va aller interviver tes voisins en Bépanda, yon yon, 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 yon j'ai pas à Douala la semaine prochaine, écoute bien ce que tu dis, au plus tard quand vendredi de la semaine prochaine, parce que c'est pas d'abord au village je mets les gens pour qu'on nettoie mes champs, je prends une direction, Douala au plus tard vendredi, je serai à Douala, je vais aller dans ton quartier je suis tous encore mon nom, écoute bien ce que tu dis, je suis prête pour toi je suis prête pour toi jusqu'à demain comme tu es prête pour l'euro, je suis prête pour toi, je vais te faire ça sur Facebook parce que tu dis que je vais servir, c'est toi qui va servir des leçons parce que moi j'ai les moyens de ma politique il y a les moyens de ma politique, c'est qu'il y a su, c'est qu'à là, mais pendant ils ont partagé 55000 ça ne me dépasse pas, ok, ça ne me dépasse pas mets 50 000 pour que les gens me traitent ton faux cop en direct, ça ne me dépasse pas donc tu prononces mon nom dans tes bêtises, je traite ton faux cop je vais aller interviewer, on va dire au travail que tu as fait sur ta grande mère tu vas pleurer, c'est à Facebook comme ça là, ok tiens tu vas pleurer à Facebook, tes yeux vont sortir, tu as vu comment tu es dans le noir en train de pleurer maintenant, tu n'as pas encore pleuré ne t'arrête pas, je vais te montrer quelque chose, tu vas apprécier je vais te montrer quelque chose, tu vas apprécier je vais aller interviewer les voisins de ta grande mère, ok j'ai dit comme moi Docas, je vais aller interviewer les voisins de ta grande mère ils vont dire en direct comment tu tabassais ta grande mère le monde entier saura que ce que tu fais sur Facebook là ce n'est pas seulement pour la monétisation, c'est un comportement de monstre que tu as tu frappais sur ta grande mère, ok tu frappais sur ta grande mère tu frappais sur ta grande mère, tu as frappé toute ta vie sur ta grande mère quand tu vois elle est pour partie, c'est que ta grande mère est tellement maudite ok quand tu es partie, ta grande mère t'a donné sa bénédiction en partant non, c'était un bon débarras pour elle tu étais un poids que ta mère était venue larguer chez elle elle t'a subi, c'est pourquoi ta mère a décidé de t'abandonner chez ta grande mère tu es aux Camerounais, pourquoi ta mère ne t'a pas élevé dis aux Camerounais, pourquoi ta mère ne t'a pas élevé pourquoi elle t'abandonner chez ta grande mère tu as reçu ta mère, tu as à quel âge 라 devastated ta mère, tu as à quel âge elle t'a larguée chez ta grande mère comme la chienne que tu étais elle t'a larguée chez ta grand-mère comme la maudite que tu étais c'est ta grande-mères qui t'as subie ta grand-mère t'a subi toute sa vie jusqu'à elle est morte en te subissant, elle est morte, c'est pourquoi tu n'as jamais connu la paix, ta mère m'a tout dit, c'est pourquoi tu n'as jamais connu la paix, tellement tu as insulté ta propre grande-mère, maman, on peut insulter sa mère, mais sa grande-mère, même sa mère s'interdit, pour ne pas dire la grande-mère, la mère peut te jeter, celle qui ne peut jamais te jeter, c'est ta grande-mère, surtout la grande-mère maternelle, jamais, tout le monde peut abandonner, mais la grande-mère maternelle, même la maman peut accoucher, un enfant l'abandon, mais la grande-mère maternelle n'abandonne jamais, jamais de la vie, c'est pourquoi quand tu vas aller en aventure, ta maman vit encore, tu es contente, tu laisses les enfants à ta maman, tu peux te chercher, parce que la grande-mère ne jeter jamais ses petits-fils, la grande-mère c'est celle qu'elle est prête à vous attacher au dos, mon fils qui est mort, la maman attachait mon enfant sur dos, elle partait même dans les réunions avec mon enfant, Daniel, c'est qui est mort, parce que je suis allée laisser Daniel Okamuna ma mère, Daniel de va voir quel âge, peut-être deux ans, que je suis allée lui laisser, il n'a même pas fait un an, parce que chaque fois, il priait ses bagages, il me voit, il me voit le param double, je n'ai voudrait la carte, ça me voit, j'ai tiring, il me voit, il me voit, tiens à loves à qui, il pleurait tous les jours, Tous les jours, ma mère courait et l'a arrêté loin à l'entrée régie. Il a ramassé ses choses, il l'a mis dans le plastique. Il avait un petit caleçon aux fesses et les babous. Ma mère m'a appelé, viens récupérer ton enfant. L'enfance, il va se perdre. Tous les jours, il s'élève ici, il me parlait l'espagnol. Tous les jours, il s'élève ici, il me parlait l'espagnol. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun ? J'ai demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu passes à Daniel ? Il dit que, il y a un restaurant qui va y régresser. C'est comme ça que je l'ai ramené. J'ai compris. Mais le peu de temps que la femme m'amène à ta chaudeau, la grande mère. Qu'est-ce que la grande mère ne peut pas faire pour son enfant ? Pour ses petits-fils. Toi, tu as insulté ta part. Tu as tabassé avec les mains. Tu l'avais ta grande mère. Tu l'as frappé avec les mains. Mais tu n'as pas grand-mère. Tu peux t'asseoir comme ça avec ta mère. Vous causez comme une mère. Tu es cause, non ? Parce qu'il n'y a pas eu cet amour-là en tout cas. Tu as insulté ta mère. Ta mère t'as lagué. Tu ne peux pas aussi me donner. Donne-moi, non ? Tu peux aussi avoir famille. Pourquoi tu peux savoir avoir famille et qu'avec un laché. Hum ? Au famille, son « qu'un laché » écouter j'ai cru entendre que tu pipis j'ai cru entendre que tu veux te mêler de mon couple, Papa, Frédéric et Marie tu ne peux pas te mêler c'est que tu te sens dans le noir que je connais tu vas beau faire un king comme sur les réseaux sociaux la seule télévision tu es sur Facebook ne compare pas la télévision Emmanuel qui est en train de faire la télévision toi tu es sur Facebook tu allumes le direct on te voit tu es sur Facebook tu sais pourquoi au Cameroun là qu'on ne peut pas te donner une chaîne de télévision parce que ton intérieur est noir parce que ton intérieur est noir tant que tu ne te convences pas sur l'amour de celle-là au Cameroun tu ne serras jamais quelque chose sur la toile c'est moi qui t'ai dit elle a pris un lolo d'avoir tout ce que fait au Gabon voilà comment elle s'élève avec des femmes sur les gens elle s'élève elle a dit que j'ai tué une personne aux états jusqu'à mettre mon onge la tapis d'écran et tu vas prendre le courage ou comme ça la pouce mettre devant la caméra et insulter copieusement une personne qui lui dépasse un âge moi je me pose la question parce que franchement je vois que quelqu'un est mon néné j'ai eu du mal j'ai eu du mal de mettre ma caméra comme ça la laver une vieille peau une vieille grammaire comme ça j'ai eu du mal j'ai laissé ce dossier là mais cette fille est d'un courage monstre je vous jure quand je suis là elle veut pas voir c'est même quand donc ça m'envoie ça dans le fil d'actualité comme ça quand j'en ai au live de la fille là je sens une douleur qui me sort au coeur parce que je ne comprends pas d'où elle une fille comme ça va mettre sa caméra regarder une néné comme Lolo et insulter jusqu'à ce point insulter jusqu'à ce point-ci ce n'est pas que Lolo l'a un jour répondu se mêler de sa vie matrimoniale raconter des énormités sur facebook et ça ne parle nulle part et vous avez dit vous dites que non tu n'as pas honte de t'attaquer un petit bébé de 40 ans écoutez la celle que vous dites que vous avez petit ça là c'est le live qu'elle faisait hier quand j'ai invité sa mère donc elle est en train de raconter c'est maman puis maman c'est là où j'ai décidé de faire venir sa mère pour parler écoutez écoutez c'est important c'est important parce que beaucoup qui me suivent là ne sont pas dans sa face c'est pour qu'ils ont parfois la compassion ouais pourquoi tu fais ça une petite écoutez j'aurai mal écoutez tu dors avec le concomre tu lui parlais je lui fais beaucoup voilà comment papa font de la vie tu as dit l'autre jour que papa font de la maigrée qu'est ce que c'est le filtre tu es menteuse tu ne peux même pas tu le dis que tu as papa font de la vie passé devant toi avec Marie tu es menteuse pipi regarde comment tu m'as tu ne l'amène pas en tu ne peux même pas tu ne peux même pas tu ne peux même pas parce que tu es parce que tu as peur de Marie Marie te prépare une chandelle elle va te la faire tu es une femme toi tu sais que papa font de la vie a fait quoi qu'elle t'ait prêté 10 euros papa font de la vie a pris 10 euros pour payer la cigarette hein et tu n'es que tu valorises ne pas faut dire lui qui perd ta maison oh Dieu tu as commis de moi d'alérer tu as menti de t'amoré que toi tu as mis la cujito que je suis le bailleur tu as venu parler en tant que femme pipi hein donc tu te dois fier tu es moi d'école que je vais te laisser je ne peux pas te laisser moi d'école je suis maître des baisardes je suis marié avec un bien enfant t'en prie je te dépasse très mal vous avez entendu ? vous voyez comment vous écoutez quand même vous ne supportez pas écouter vous ne supportez pas écouter vous ne supportez pas écouter vous ne supportez pas ce n'est pas qu'elle va sortir un live que Lolo l'a fait quelque chose non son excuse qu'elle donne pour continuer à s'acharner sur la vie de quelqu'un c'est que Lolo a publié sa grande mère Lolo a publié la maison de sa grande mère qui publie ici plus que cette peste cette peste a publié les gens qui ne l'ont même jamais publié prononcée elle m'a caricaturée je ne l'avais jamais rien fait cette maudite que la grande mère a maudit elle a insulté sa grande mère jusqu'à sa grande mère tomber et mourir jusqu'à sa grande mère a perdu sa vie ce n'est pas que cette maman était malade cette fille a poussé sa sa grande mère a la mort ce qu'elle est en train de faire à Lolo elle a fait elle a harcelé sa grande mère avec les insultes jusqu'à sa grande mère est tombée et mourir si ce n'était pas que Lolo avait un coeur fort c'est que le harcèlement des insultes ce que cette fille a affligé à Lolo c'est que Lolo est tombé depuis c'est que Lolo est tombé depuis elle a fait la même chose à sa grande mère sa grande mère est tombée on l'a enterrée jusqu'à aujourd'hui c'est pourquoi elle n'a pas de paix elle n'aura jamais de paix à cause de ça et sa grande mère avant de mourir l'a maudit elle était maudite par sa grande mère et elle est maudite par sa propre maman qui l'a accouchée elle se rabat maintenant c'est Tante Ouaka qui l'encourage mais elle est maudite vous n'arrivez pas à supporter le live jusqu'à la fin vous me demandez enlève, enlève, enlève vous n'arrivez pas à supporter c'est pas facile à écouter cette fille c'est pas facile à écouter cette fille vous qui l'encouragez qui partez dans sa page envoyez les coeurs envoyez, partagez massivement vous qui dites que vous aimez Flore Flore a fait la paix avec Lolo ils ont dit 2024 plus de problèmes vous les fans de Flore arrêtez de soutenir cette fille si vous voulez vraiment suivre la paix que votre reine a dit qu'elle veut la paix elle a fait la paix avec Lolo ce qui est su c'est ça ce qui est su c'est quoi ? c'est ça vous ne pouvez pas encourager une petite fille à insuter Lolo et Flore pour s'insuter c'est les deux vieilles pauvres mais une petite fille comme ça 40 ans Lolo n'a pas 40 ans Lolo est quand même son nénu au moins de 5-6 ans 7 ans même voyons mais elle ne peut pas venir matin midi soir insultée depuis combien d'années que c'est Lolo qui lui a tué quelqu'un maman on a même publié des gens sur Facebook c'est passé c'est passé même si c'est que tu vas dire que c'est le game tu ne peux pas t'acharner sur quelqu'un comme ça avec autant de haine avec autant de haine et un courage de monstre donc le même courage la même force que tu as pour ancrer dans Lolo je vais utiliser la même force pour te montrer que dans la vie il y a des limites et comme tu n'auras pas de limites c'est comme ça que je n'aurai pas de limites avec toi ok tu sais pourquoi je n'aurai pas de limites avec toi pas à cause de Lolo parce que je suis l'une des personnes qui a bouffé ton djange comme tu ne veux pas t'arrêter 2024 c'est toi et moi je vais déterrer ta grand mère elle viendra parler sur Facebook tu crois qu'elle va te laisser je ne veux pas te laisser je ne veux pas te laisser comme tu as poussé ta grand mère à la mort tu crois que tu vas venir pousser d'autres gens à la mort tu ne sais pas que le harcèlement tue tu ne sais pas que tu peux harceler quelqu'un la personne tombée meurt si la personne tombée meurt si tu entends un matin que tu as harcelé Lolo un matin elle est tombée comme ça le coeur s'est arrêtée tu vas venir mettre les rips sur Facebook tu vas venir faire comme si non ce n'était pas toi c'est la même chose que tu as fait à ta grande mère aujourd'hui tu nies que ce n'est pas toi alors que c'est toi ton harcèlement et tes insultes tu as poussé ta grande mère à la mort tu as fragilisé le coeur de ta grande mère avant de partir ta grande mère avait déjà elle avait déjà fait un premier avessi avant que tu ne parles à cause de tes insultes avant que tu n'arrives au Maroc elle est tombée le monde elle est tombée le monde la façon que tu vas harceler Lolo je vais te harceler écoute bien ce que tu dis les gens qui écrivent un enfant comme ça un enfant comme ça il faut la laisser un enfant comme ça je ne la laisse pas il n'y a pas d'enfant qui tienne je ne la laisse pas ok ok un enfant ça me fait quoi je ne la laisse pas je vais entrer dans sa gorge comme ça tu as vu ton visage de haine que tu as là que tu crois que ce que tu as fait à ta grand mère et à ta mère biologique tu vas venir transférer ça sur les gens sur Facebook personne n'est ta famille ici et ta famille peut te subir mais nous sur Facebook là nous n'allons pas te subir tu vas arrêter ça dans ta famille parce que ta malédiction là personne sur Facebook ne te l'a donné tu vas porter ça dans ta famille et ta mère a dit ça y est que les malédictions que tu as sur ta tête dans ta famille que tu ne viens pas chercher l'autre sur ses fesses pour t'ajouter tu vas garder ça tu vas garder ça le démon là où tu as porté ton démon là où tu traumatises tout le monde sur ton passage qui ne te connait pas Bepana où c'est Bepana Kasmando là-bas qui ne te connait pas depuis l'âge de 8 ans qui ne te connait pas qui ne te connait pas qui ne te connait pas tu fumes là où tu es là tu fumes c'est seulement que tu n'as jamais fumé en direct mais tu fumes tu as commencé à fumer tu étais très jeune ta mère ne peut pas mentir tu fumes tu fumes lumbanga tu n'as pas commencé à fumer aujourd'hui tu as fumé depuis l'âge de 8 ans et c'est ta grand-mère qui t'a pris à fumer ta grand-mère fumé la cigarette c'est ta grand-mère qui t'a pris quand elle fumait tu prenais le reste des mégots tu fumais c'est ta grand-mère qui t'a fumé à fumer tu as fumé à 10 ans tu as peiné à lumbanga pour fumer par tes oncles qui étaient les fumeurs de mbanga tu as grandi parmi les mbangandous les bandits c'est pourquoi tu n'as pas peur de quelqu'un c'est pourquoi tu regardes les aînés dans les yeux comme ça tu es prêt à insulter ton aîné jusqu'à entrer dans ses yeux parce que tu as grandi dans cet environnement comme on dit chez nous les barante les barante décrivez ça en français quand on dit que ça veut dire quoi ? quelqu'un qui n'a pas grandi dans une maison de père et de mère il y a l'éducation de base tu n'as pas grandi dans une maison comme ça tu as grandi dans la rue les mbangandous de la grand-mère la mère les tantes les oncles tous étaient des mbangandous il y a une personne chez vous qui est mariée qu'il est stable avec une femme et un enfant parmi tous les enfants de ta grand-mère personne vous êtes tous les mbangandous toutes les femmes qui étaient dans les banques en train de taper les cigarettes comme ça taper les cigarettes, taper les hommes mbangandous taper les cigarettes et tirer les portes au monnaie des gens c'est ta famille parmi les enfants de ta grand-mère qui est à la mariage homme comme femme, dis-moi un seul nom tous sont dans la vieille maison en Carabouche que ta grand-mère a laissée personne tu as grandi dans la rue tu as été éduqué par l'éducation de la rue la rue comme ça c'est pourquoi là où tu es lavé le Syrien tu crois que non tu es arrivé parce que tu n'as jamais eu mieux que ça donc là où tu es lavé le Syrien pour toi tu es arrivé parce que pour toi c'est le jackpot dès que tu es arrivé à la frontière tu as vu un peu la peau rouge là pour toi c'était un blanc tu t'es arrêté là-bas maintenant tu veux fuir pour venir retrouver N'Gossa tu viens retrouver N'Gossa elle va seulement te montrer comment on peut vendre le piment dans les camions c'est là que c'est ça que tu vas faire N'Gossa peut te dire qu'elle va à l'école N'Gossa va te dire qu'elle va te former qu'elle ne connaît la route de l'école ou qu'elle connaît la route d'une formation c'est le camion qu'elle va te montrer comme elle n'est pas pu aller depuis qu'on vient la filmer là-bas elle va aller te laisser là-bas tu vas commencer à vendre dans ses camions à l'école elle sera ta prochaine tu vas pas la trouver pour qu'elle fasse quoi pour qu'elle la lunette te donne N'Gossa va te donner quoi donc la même force que tu auras en 2024 la lunette ne te rapporte rien je vais t'écouter parce que j'ai l'habitude de le faire mais j'ai tombé sur l'amour et des personnes qu'on ne s'attend pas à moi parce que moi je n'attends pas les gens je suis venue sur la fenêtre je suis venue sur la fenêtre on ne s'attend pas à toi qu'on ne s'attend pas à toi ils m'ont reçu ils m'ont effrayé directement c'est vous c'est maman qui m'aimait vous c'est maman qui m'aimait vous c'est maman qui est cassé vous m'avez tendu la main c'est vous qu'elle fait de moi à te soutenir dans les ensignes personne n'achète les perruques les mêmes perruques que tu montres tous les jours personne n'achète les perruques les mêmes perruques que tu montres tous les jours tu n'as moins du encore tu as fini d'insulter Lolo tu as fini d'insulter tu m'as insulté je voulais la pratique elle m'a bien lavé mais je ne connais pas la quantité on va voir regardez voici ça écoutez les pleurs du Mbola ce matin les pleurs les mauvais les pleurs dans le noir il faut venir faire le lave dans la journée je te lance au défi devant près de 250 personnes je te lance au défi devant près de 250 personnes elles sont connectées si la femme ce n'est pas ta maman fais le live avec ta vraie maman à visage et découvert on voit c'est le défi que tu te lances c'est ta mère pourquoi tu as en route de venir à accepter devant ta mère je te lance au défi fais le live avec ta mère à visage et découvert on va voir voir le défi que mon ciel te lance c'est toi qui pleure moi ne pleure pas c'est toi qui doit relever le défi hein comme ça je vais venir avec ta vraie mère on va comparer le monde entier va savoir qui est ta vraie mère je te mets au défi que tu as fait le live si tu connais là où ta mère est si depuis tu as même un jour posé avec ta mère je te mets au défi fais le live avec ta mère quel appel même on l'entend hein depuis tu n'es plus en contact avec ta mère tu ne connais même pas là où ta mère et c'est dans mon live que tu as su que ta mère vivait à Yasa tu as envoyé l'argent de fête à ta mère tu as envoyé l'argent de fête à ta mère je te mets au défi si tu es en contact avec ta mère biologique il y avait la maman qui t'a mise au monde celle qui parle dans le live là fais le live avec elle on va voir je quitte je me déconnecte de facebook si tu es en contact avec ta mère qui t'a mise au monde fais le live avec elle je me déconnecte de facebook je ferme ma page facebook je me déconnecte par le défi qui te lance prouve aux Camerounais que tu es en contact avec ta mère tu fais le live avec ta mère un visage de couvert on va voir tant que tu ne fais pas le live avec ta mère pour prouver que je suis en contact avec ma mère tu n'as rien à dire sur facebook tu ne peux pas être une fille tu ne connais même pas là où ta mère habite tu ne parles même tu as bloqué ta mère au téléphone si tu veux prouver aux Camerounais que je mens fais le live avec ta mère on voit c'est ma scène affichée pour vos mamans sur facebook vous avez pitié d'elle et c'est sain de se mettre sur facebook à insulter les gens qu'elle dit que ce sont ses mamans hein et là on a l'aise donc c'est sain de faire les live de 3 heures de temps à lyncher les gens qui sont comme leurs mamans sur facebook je suis son égal qu'elle va mettre le live et bien sûr je suis son égal mais c'est malsain de venir avec sa mère sa mère va toujours venir sur facebook c'est de ça qu'il s'agit c'est moi qui la retient même c'est que j'ai ouvert sa page mais quand ça va arriver à un autre niveau j'ouvre sa page facebook c'est de ça qu'il s'agit ok tiens je te mets au défi hein prouve aux camerounais que tu es en content avec ta mère tu fais un live que ta mère intervienne je quitte facebook non non on ne peut pas l'insulter aussi non ce n'est pas comme ça que ça marche sur facebook ce n'est pas comme ça que ça marche personne n'est son égal pour qu'elle mette sa caméra pour nous insulter non elle a dit que nous sommes les égaux de sa maman et c'est elle qui a d'abord amené sa maman sur facebook pour nous insulter moi personnellement sa mère si avant de se rétracter pour venir vers moi elle est d'abord venue sur facebook on lui a promis 500 milles l'élite de la tour et Ngo Sabu on lui a promis 500 milles elle est venue sur facebook elle a insulté insulté la maison de ma maman ok donc je ne suis pas la première à amener sa mère sur facebook elle est la première à amener sa propre maman sur facebook qu'elle fasse encore venir sa mère le maman n'est pas là avec sa mère reviens encore avec ta mère on va savoir si c'est ta vraie mère ou pas veux traiter ton enfant comme tu n'es pas en contact avec ta mère tu as bloqué ta mère viens avec ta vraie mère sur facebook envisager le découvert je me déconnecte de facebook je ferme ma page c'est juste ça qu'il s'agit tu as compris avec quoi ? tu as compris avec quoi ? tu as compris 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 j'ai dit que fais venir ta materne sur facebook je ferme ma page je quitte le blogging camerounais mais tant que tu ne peux pas faire ça moi je vais faire venir ta mère si tu veux prouver aux camerounais que tu es en contact avec ta mère tu appelles ta mère tu débloques ta mère tu causes avec elle tu dis maman je t'aime tu la fais passer dans ta page tant que tu ne fais pas ça ta mère va passer si tu as compris quoi ? tant que tu ne fais pas ça ta mère va passer si même ta grand mère qui est morte là elle viendra nous dire ce qui s'était passé pour que tu la précipites dans la tombe parce que tu as précipité ta grand mère dans la tombe ok ? tu veux tu n'as qu'à pleurer jusqu'à les morts ça ne fait ni chaud ni froid parce que tu es un monstre froid plus de deux ans que tu tu as acharné sur une personne tu es un monstre froid tu n'as pas de sentiment je ne peux jamais avoir des sentiments sur toi tu as dit que tu n'es pas dans le game de parenté non tu n'es pas aussi on n'est pas dans ton game tu vas te traiter ton foco comme une étrangère moi je vais te traiter ton foco comme une étrangère comme une 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 te pousse de venir nous inciter tu vas bouffer sans nom de Ndiang je ne te laisse pas et je demande à tous les allers quand elles viennent avec les balles comme ça relayer ça jusqu'à une semaine soyez sur ça elle pleure jusqu'à elle est morte vous ne la laissez pas relayer ça matin midi soir prenez ça pour faire le baiser elle sente ça dans sa chair toutes les pages là faites les pages même dans le noir elle doit laver la volonté elle doit sentir ça dans sa chair ok elle doit sentir ça dans sa chair et les abeilles ne vous mêlez pas les abeilles ne vous mêlez pas on a fait la peine on a fait la peine on ne vous mêlez pas puisqu'elle a décidé qu'elle va seulement insuter les gens laissez-la une place avec nous on va se mesurer et quoi que sa bouche là elle ne s'appuie que tout le monde elle veut lui montrer le grand frère de la bouche je veux lui montrer que quand j'avais son âge là on me payait pour aller insuter mais je n'avais jamais insulté ma mère je n'ai jamais insulté ma grande mère je veux lui montrer le grand frère et quoi qu'elle a ça je veux lui montrer le grand frère du son tu vois je vais te faire je vais venger ta grande mère et ta mère parce que c'est ce que j'ai appris que tu vas faire ta grande mère et ta mère je vais les venger un enfant n'est pas têtu devant moi moi j'ai eu dans ma maison c'est plus récasse que toi garçon comme fille ici là mais quand chacun passe dans ma main un an, deux ans quand ta maman revient te voir on dit à ta maman que c'est toi la maman dit non je te mets au pas ici là chez moi je suis Marguerite Tature les enfants ils se blaguent avec mon mari mais avec moi jamais de la vie tout le monde est au pas chez moi ils peuvent blaguer qu'elles ne sont pas là mais quand j'ai atterri au Cameroun chacun est comme ça comme les guides tu as deux options où tu marches où tu prends ta roue c'est de ça qui s'agit ce n'est pas toi je vais te tirer je n'aurai pas de sentiment avec toi tu ne peux pas venir nous manquer le respect sur ça jamais de la vie on te laisse moi seulement là Ngo Sapi t'envoie là tu vas subir Ngo Sapi t'envoie parce qu'elle ne sait qu'elle ne nous peut pas elle ne peut pas elle te met devant elle t'utilise pour venir au sujet tes tantes tes grandes soeurs tes grandes soeurs mais on va traiter ton foco je demande aux abeilles d'être neutres soyez neutres les abeilles la guerre ici ne vous concerne pas votre main il faut laver sa main et qu'elle lave sa main sur quelque chose quittez sur ça rien qu'on veut les abeilles lavez vos mains c'est ça il reçoit vos messages tous les jours dans mon wasap lavez vos mains dans le dossier c'est lave vos mains c'est ça ça ne vous concerne pas elle peut chercher un autre buzz elle peut chercher autre chose elle me dit qu'elle va être sur ses grandes soeurs le matin elle me dit laissez-nous une place une place comme ma foie a parlé elle a vu que c'est la fille la fille qu'elle doit suivre elle doit assumer elle doit assumer parce que c'est une fille qui ne concerne pas Flo Flo a dit que je ne t'envoie nulle part elle a dit ça à mon vision je ne t'envoie nulle part donc ce que tu fais là et dans son large elle a encore dit la fille de Pepe elle a dit ça trois fois la fille de ma Pepe donc elle s'est désolidarisée de cette fille ok elle s'est désolidarisée de cette fille voilà donc laissez-nous avec elle une place qu'on se gère nous sommes les parentés on va se gérer à la manière des parentés laissez-nous une place avec elle on n'a plus de problème avec les abeilles on n'a plus de problème j'ai reçu beaucoup de messages des abeilles on n'a plus de problème et j'ai débloqué beaucoup vous allez commencer à me voir j'ai débloqué beaucoup voilà on n'a plus de problème mais si elle veut continuer que non elle va nous insulter laissez-nous une place laissez-la nous subir ne l'aidez pas dans ça ne l'aidez pas dans ça parce que c'est la personne qui lui donne la force c'est les abeilles elle doit faire autre chose mais si elle dit qu'elle va t'aller que sur ça ce que m'a voulu a dit qu'elle ne fait pas arrête de faire ça elle a décidé que c'est ça qu'elle va faire parce qu'elle a choisi que c'est ma Pepe mais laissez-la qu'elle assume une place qu'elle assume ça une place si c'était la fille de Flo elle devait écouter ce que Flo lui a dit ok si c'était la fille de Flo elle devait écouter elle a monté par A plus B qu'elle soutient Pepe tu m'allais pas parce que dès que Pepe tu m'allais pas faire son là pour dire que non elle a son blogging et je la supporte à 100% elle fait directement un poster après Pepe tu m'allais pas pour dire que pipi est sur toi une place je ne vous laisse pas voilà donc ça veut dire qu'elle a pris son camp elle avait Pepe tu donc laissez-la gérer ses problèmes vous ne l'envoyez pas ok les Lomaniens et les abeilles ont fait la paix c'est qui est sûr c'est ça ok c'est qui est sûr moi allié de Tata Lolo je vous dis ça ok vous avez compris avec quoi et j'ai posé avec Tata Lolo c'est qui est sûr c'est ça tous les abeilles qui m'ont écrit je vous ai répondu dans les imbours c'est qui est sûr c'est ça et ça ne chauffe pas donc Kecha dit qu'elle va rester avec ma Pepe laissez-la subir qu'est-ce que ma Pepe l'a l'aide dans cette guerre on est ensemble on est ensemble c'est des bonnes guerres c'est des bonnes guerres parce que si elle reconnait qu'elle-même elle est un enfant elle va respecter ses aînés depuis des années Lolo ne lui répond pas elle le suit elle elle m'a fait la même chose en 2023 toute l'année 2024 toi j'ai bouffé un gros ndianguet à cause d'elle je suis allée en guerre avec les abeilles à cause d'elle parce qu'elle est venue elle est là au cancer cette année 2024 la laissez la bouffer son djanguet prop la laissez la même si elle pleure qu'elle pleure maman elle pleure ça fait quoi ? ça nous lui a pleuré c'est le mot pleuré c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit voilà merci la vie des stars je suis avec mafro une place et je ne supporte plus qu'on insuite un tata de l'eau merci à toi faut passer à autre chose faut passer à autre chose on nous a assez vu en spectacle surtout nous les bamniqués nous a assez vu en spectacle parce que tous ceux qui m'écrivent à ce discours là qu'ils amènent on ne veut plus voir les bamniqués en spectacle on va faire l'effort de ne plus faire ça en 2023 d'être en spectacle avec nos seuls ok mais Sinketia décide qu'Eva Thieu venu nous humilier que 2023 Eva Thieu venu nous mettre la honte au corps qu'on nous insulte qu'on nous insulte en 2024 c'est que Liliane attend elle fait un peu un commentaire elle fait un commentaire déplacer je vais la bloquer elle va toujours venir nous mettre en spectacle en 2023 on va dire non voilà t'as un jeu ok ok j'ai bloqué c'est de ça qu'il s'agit c'est ça on ne veut plus c'est bon on s'est assez mis en spectacle on était la risée de beaucoup de gens voilà les blogueuses bamniqués qui s'insultent voilà les blogueuses bamniqués qui se mettent en spectacle qui se publient qui font comme ça c'est tel que nous les bamniqués 2024 c'est on a dit qu'on ne veut plus de ça on ne veut plus se mettre en spectacle ok si une de nos consoeurs a son concept qui l'amène ou un projet on soutient on soutient son concept on l'accompagne à ceux qui sortent la personne sur la tête de l'eau parce que les clashs n'a bénéficié à personne tout au contraire ça nous a dégradé ça nous a humilié ça nous a rabaissé en 2023 on a été la risée on a été la risée en cette année on n'a pas besoin de ça pour sortir la tête de l'eau sur facebook on peut faire autre chose donc en 2023 2024 sinon quelqu'un amène quelque chose que voici mon projet comme ça comme ça là on va soutenir la personne et on va faire barrière même pour que le projet de la personne ne tombe pas dans nous pour que d'autres gens ne viennent pas saboter on peut faire ça si on a eu si on a eu tellement je sais pas si on a eu tellement de 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 force pousse d'énergie pour cette lâche et en 2023 si on déploie toute l'énergie qu'on a vu en 2023 voilà en 2024 pour booster chacune de nous mais comment nous tous on a sorti la tête de l'eau je n'ai pas de projet pour moi je n'ai rien envie je n'ai pas de premier ce que je veux faire ou quoi que ce soit non mais mes seuls qui vont venir avec un projet c'est qu'est-ce qu'on va mouiller le maillot pour booster cela on a la capacité on a fait nos premiers sur facebook il n'y a pas de petit blogueuse banqueur nous sommes des conteneurs sur facebook donc si quelqu'un amène un projet et qu'on dit qu'on va booster on va booster même nos faux profils oui parce que si moi même je suis connu aujourd'hui je ne peux pas dire que ce n'est pas aussi grâce aux abeilles non parce que le fait que vous m'avez clashé en 2024 là en 2023 ça a permis qu'on me connaisse non vous ne savez pas que quand tu clashes quelqu'un ça fait qu'on connaît la personne ça fait qu'on connaisse la personne les lomaniens me soutenait les abeilles me clashaient les abeilles m'ont donné tous les noms ça fait que je sois connu sur la scène camerounaise donc c'est pourquoi en ce début d'année j'ai dit merci également aux abeilles parce que le clash permet aussi de booster la personne j'ai aussi dit merci aux abeilles je ne les ai pas laissé derrière j'ai dit merci aux lomaniens merci aux sympathisants parce que c'est grâce à vos clashs là que je suis devenue mal au fond que tout le monde connaît hein ma part que tout le monde connaît parce que quand vous tapez mal au fond c'est qui j'ai vu hier et vraiment les abeilles on a dit qu'on passe à autre chose mais ça m'a mis le là il dit qu'il écrit mon oncle d'occasion bipé moi d'occasion les abeilles pas t'écrit mal au fond on t'appelle ici mal au fond moi maman vous décidez mal au fond moi je vais connaître alors comment que c'est moi identifiez moi pas mon nom non maman vous regarde les abeilles et pas t'écrit mal au fond moi mal au fond moi on t'appelle ici là mal au fond moi tous les commentaires mal au fond moi on t'appelle ici appelé mal au fond moi là bas qu'elle appela là bas et on sait ça voilà tous ceux qui m'ont clashé là ok ça a permis aussi que je sois boosté ça a boosté voilà même voilà même l'autre non euh 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 Bertrand Chic Somon qui n'était pas comme moi mais à cause des petites djangiques là je me rappelle Bertrand Chic Somon m'avait écrit hein dans mon whatsapp que pardon partage mon live il avait écrit quand j'avais encore la page d'organe dit que Bertrand Chic Somon m'avait écrit sur cette page et il m'a dit que pardon partage mes lives il n'était pas connu le moment là je suis allé dans sa page j'ai vu quelqu'un avait 11 000 abonnés mais quand je regarde je trouve qu'il fait les lives il y a 10 vu il y a 15 vu j'ai dit que mais comment quelqu'un peut avoir 11 000 abonnés et il n'a que 15 vues il a compris le secret que non il faut que j'entre dans le clash il a aussi commencé à bouffer les petits petits ndiangi là qu'il vous fait passer par là et maintenant lui aussi les connaît alors c'est ça hein faites le game du clash mais tu ne peux pas rester sur quelqu'un fais une fois ton blogging que tu vas insuter quelqu'un matin il me dit soit donc on demande aux abeilles qu'elle le ndiangi ici ok comme elle a décidé que elle ne laisse pas elle va sauver et laissez-la une place dans nous voilà laissez-la le meilleur va gagner c'est le plus forte que nous elle va gagner oui une comme le lola dit qu'elle ne répond pas c'est son droit absolu mais moi ne me l'a fait pas que tu vas venir m'insurter tous les jours moi il va te répondre non la même douleur que j'ai l'avait d'infligé ça tu vois tu vois tu vas goûter à ça la même douleur là c'est qui ouais les gens sur facebook facebook tu pleurs quoi elle pleure dans l'eau noire tu pleurs quoi on croit qui fait ta fête et pas te louper hein les petites filles là que vous dites que vous n'allez pas vous respecter là nous on va pas vous laisser nancy qu'est ce que j'ai dit là c'est grave m'donnez vous les mains en train de finir avec vos sapes voilà les ingrédients de facebook l'isola qu'on n'a pas je ne sais pas ma soeur l'isola qu'on n'a pas l'isola qu'on n'a pas l'isola qu'on n'a pas il faut des donnes il faut des clans elle était tout flore elle est mariée derrière la mandière elle est capable de la cimée ses soeurs elle est capable de la alors moi et tout le monde accuse un gros sap d'ingratitude l'isola qu'on n'a pas il faut que l'on n'a pas Maman, il a besoin de son mari dans les whatsapps. Yé, N'gossap. Où. On vit toutes les qui demandent Albire. Ça a été l'ğimizde哎, une année, d' podium. Allez. Mais puisque, nous avions pas dit dr MICHAEL. que je n'ai rien compris bonjour maman rose bonjour j'apprends bonjour ma pisse pisse bonjour à tout le monde la pression de mes tas tu sais pas que j'aimais voilà allez chez Nancy il y a le soko là bas allez chez Nancy vous avez compris non donc je vais préparer quoi je vais faire le couscous manioc avec le pistache un peu de viande et la morue moi j'aime beaucoup la morue fumée donc je vais faire le couscous manioc sauce pistache avec un peu de morue faut que j'aille commencer la cuisine donc sur ce je vous aime bisous vous avez vu non comment j'ai partagé le tube de Nancy il y a 223 c'est aussi une façon de se soutenir je pouvais savoir comme ça je l'ai fait comme si elle n'est pas vous mais le fait que j'ai montré c'est pour encourager les gens les gens aussi allez voir et une façon pour vous aussi de booster le blogging de mes soeurs c'est comme ça qu'on doit faire en 2023 donc sur ce bisous je vous aime bye bye voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir voilà